C'est une femme passionnée par son travail, passionnée de cinéma, assez idéaliste et intègre et puriste. C'est une personnalité assez volcanique. Tout est un combat pour elle. C'est une espèce d'amazone, de guerrière, mais ce qui fait la comédie, c'est que tout, dès qu'elle arrive, elle a confiance en elle et elle doute pas. Ouais, mais méfie-toi, tu vas faire de l'ombre à tes collègues. Tu sais, ils ont d'habitude, ça fait dix ans que j'ai toujours le meilleur chiffre d'affaires de l'agence. Ouais, sauf qu'un Dujardin égale deux canets. C'est le contrat de Dujardin, signé, de sa main. Quelque chose me dit que cette année, c'est moi qui avais faire le plus gros chiffre. Salut les mecs. C'est très intéressant de la part des auteurs d'avoir exploré cette dimension d'un nouvel ordre familial, ce qui remet absolument pas en cause la sexualité d'Andrea. L'histoire, c'est que je suis son père. Ouais, enfin, c'est une petite partie de l'histoire. Ouais, c'est le début. Sans moi, il n'y a pas d'histoire. En plus, avec Hicham, c'était un rapport de pouvoir, c'était une espèce de lutte. Sans Colette, je ne l'aurais jamais gardé, cet enfant. Jamais. Tu comprends ? Donc toi, juste parce que tu as couché avec moi par orgueil, tu veux la rayer du livret de famille ? Toi aussi, tu as couché avec moi par orgueil. Ça permet d'aborder des questions, à mon sens, qui sont encore très modernes, très d'actualité, et sous un prisme, moi, qui m'intéresse. On part de ces trois personnes, que sont Colette, Andréa et Hicham, et comment, avec leur tempérament, ils vont avancer dans cette espèce d'histoire, où il y a deux femmes qui s'aiment, un homme. De la même façon qu'elle a eu du mal à faire de la place à Colette, dans son cœur, dans sa vie, dans son travail, enfin, qu'elle avait peur de ça, là, c'est encore plus vertigineux. Et qui a dit ça ? Mais c'est la nature, tous les mammifères font ça. Les femelles s'occupent de leur bébé. Oui, mais les femelles, elles broutent de l'herbe, elles font caca par terre. Nous, on ne fait pas ça, je suis désolée. On a quand même un autre style de vie. Forcément, on se réjouit de voir cette meuf, working girl, qui veut que ça évite les montées d'adrénaline, que lui procure son taf, qui est toujours en fight en Amazon, de l'avoir en pyjama, avec un gros bidou, et enfermé à la maison, avec un bébé qui pleure. Voilà, on a envie de voir ce que ça donne. Non, Béatrice, je ne te lâche pas, je suis à fond derrière toi. Vraiment, on va trouver une solution, c'est juste que... Là, je ne sais pas quoi. Tu es fatiguée ? Un peu. Elle ne fait pas ses nuits, la crapule ? Ah, non. Je pense qu'effectivement, les acteurs aiment bien se dire qu'ils sont seuls dans le cœur de leur agent, mais non, il y en a vraiment quatre mains. C'était marrant pour eux, parce que souvent, on dit, je ne comprends pas ce que vous faites exactement. Pour la plupart des gens, c'était un peu nébuleux comme fonction. C'est eux les stars, maintenant. Bien, toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Générique